Monsieur Jean-Denier Sagnat, président de la zone de Goudon. Tout d'abord, permettez-moi d'abord de féliciter le champion de la coupe journal de Goudon et encourager l'AC vaincu qui n'a pas de mérité. Et vraiment, je suis très content, je suis très satisfait de voir cette mobilisation si présente aux urbains, dans ce stade municipal, vu la mobilisation du parrain et son équipe, et la délégation du parrain, mais également de mes confrères, les présents de zone qui sont tous présents aujourd'hui ici. Cela m'a animé une grande joie et vraiment, nous avons assisté à une belle finale avec le fair play et je vois que s'il y a une Aïssé qui gagne, c'est Goudon qui gagne. Donc il n'y a pas de perdants et il n'y a pas de gagnants, c'est tout le monde, nous sommes tous unis. Et aujourd'hui, nous avons rassemblé cette jeunesse-là aujourd'hui pour montrer que nous sommes unis, la jeunesse de Goudon, parce que c'est le fair play qu'ils ont démontré ici et nous sommes très satisfaits, très honorés. Je serai terminé sans pour autant remercier le parrain, monsieur Souleymane Diaye, qui n'a ménagé un grand effort pour la réussite de cette finale. Vraiment, c'est un DG qui nous a soutenus jusqu'à régler tous nos besoins. Nous le remercions infiniment et nous le pourrons qu'il puisse réaliser, accomplir sa mission qui est la direction, comme DG de sa cour. Aujourd'hui, il nous a donné 100 000 enveloppes de 200 000, et 150 000 pour les vaincus. Et en catégorie cadets, nous avons 100 000 pour le vainqueur et 75 000 pour le vaincu. Et maintenant, en ce qui concerne l'organisation, il a appuyé la zone à une somme de 500 000 fonds. Mais également, on a fait le guisset fermé, il devait nous donner 300 000 fonds pour ce guisset fermé, pour nous soutenir, afin qu'on puisse régler tous nos besoins. A chaque fois, je réitère ces propos. Vous voyez que la manière dont nous jouons dans ce stade, Goudom doit avoir un stade digne de son nom. Et nous plaidons auprès du président de la République, afin qu'on puisse avoir un stade digne de son nom. Parce que Goudom en a besoin. Quand nous regardons le département de Sédiou, il y a deux stades, je peux dire. Et pourquoi pas Goudom, qui est un grand département, et jusqu'à nos jours, on ne peut pas avoir un stade. Je lance un appel à l'autorité étatique, à l'autorité municipale, afin qu'on puisse avoir dans le plus bref délai, le stade digne de son nom. Et j'invite M. Souleymane Diaye, qui vient d'être nommé par le renouvement de la confiance du président de la République, de nous aider auprès du président, afin qu'on puisse avoir un stade digne de son nom. Merci.